tout a commencé l'autre jour quand j'étais en stream j'étais en train de jouer tranquillement à zelda puis je me mets à me gratter le nez tout à coup il ya mon nez qui me démange vraiment il me démange et j'ai beau le gratter ça revient tout le temps portable je suis vraiment vraiment pire que le cancer à la tout de suite c'est pas la première fois que mon nez me gratte pendant que je stream mais là c'était vraiment excessif j'arrivais plus à me concentrer je devais vraiment me gratter le nez toutes les deux secondes c'était invivable jusque là je m'inquiétais pas comme on aime gratter mais quelqu'un dans le chat a dit que ça pouvait être une maladie alors je suis c'est pas possible y'a pas de maladie on se gratte le nez j'ai pris au rendez vous chez le médecin j'y suis allé ça aurait été bête de pas y aller vu que j'avais pris rendez vous je dis au médecin voilà j'ai le nez qui me démange qu'est ce que ça peut être donc là le médecin me demande qu'est ce que vous avez mangé ce midi je me rappelle plus est ce que est ce que ça peut être ce que j'ai mangé il me dit non je voulais juste des idées de recettes non ce que vous avez c'est rien du tout je vais vous êtes sûr c'est rien du tout j'ai vraiment le nez qui me démange est ce que ça peut pas être une maladie il se met à réfléchir et écoutez il ya peu de chances que ce soit quelque chose mais si ça vous intéresse on peut faire un test assez rapide pour détecter une maladie grave le problème c'est que c'est pas remboursé par votre métuel et que ça coûte vraiment cher et là je me dis ça peut valoir le coup parce que si j'arrive à prouver à mes proches que j'ai vraiment une maladie et que je suis pas un taré congénital avec mon équigrat ça peut m'être utile alors oui docteur ça coûte combien il dit ah bah vu que c'est un test non homologué je prends que le liquide combien vous avez sur vous alors coup de bol je venais de vendre de la cocaïne à des streamers twitch donc j'avais 250 euros sur moi je dis voilà j'ai 250 euros il dit c'est parfait c'est exactement le prix que ça coûte quelle bonne nouvelle alors j'ai vraiment la chance vraiment le destin quelles étaient les chances que j'ai pile le prix que ça coûte quand c'est un chiffre aussi absurde que 250 donc je donne l'argent au docteur et là il va chercher dans son armoire un coton tige et il dit voilà de baisser la tête comme pour le test du covi vous voyez il me l'enfonce dans le nez se met à tournicoter comme ça ensuite il enlève il va le mettre dans quelque chose qui ressemblait beaucoup à un taille crayon ça ressemblait beaucoup à un taille crayon et maintenant que j'y pense et il se met à taper sur son ordi c'était connecté en bluetooth je suppose et après quelques secondes il fait à mauvaise nouvelle vous avez le sng probablement comme vous c'est la première fois dans ma vie que j'entendais le terme sng alors il ya mon coeur qui s'est arrêté littéralement donc il a dû me réanimer et ensuite je vais demander mais docteur qu'est ce que c'est le sng il dit sng c'est le syndrome du nez qui gratte c'est une maladie très très rare qui touche 0,000001 % de la population j'ai peut-être oublié des zéros et je me suis dit c'est ça c'est ça que j'ai le nez qui gratte quels sont les autres symptômes docteur il me dit c'est les seuls vraiment ça ça te soulage en fait quand tu sais ce que tu as quand tu es plus dans l'incertitude parce que avoir ce nez qui gratte j'ai c'était vraiment un poids sur moi j'avais tout le temps une épée de damoclès au dessus de la tête en me disant est ce que c'est un cancer du pied ou un truc comme ça et je demande aux médecins la question fatidique comment on le guérit et mauvaise nouvelle vu que c'est une maladie très rare on n'a pas de traitement très efficace mais on a une pilule il me dit et cette pilule donc vraiment pour vous prouver que c'était le destin que c'était ma destinée de rencontrer ce médecin il avait la pilule dans son bureau alors que c'est une maladie hyper rare qui touche je vais pas vous dire le chiffre mais ça touche peu de gens vraiment contrairement à certains youtube heures ça touche peu de gens donc il prend une petite boîte dans son sac qui ressemblait beaucoup à une boîte de tic tac maintenant que j'y pense mais mais qui était blanc alors que les tic tac c'est tout le temps verre et orange aucun risque donc il me donne cette petite pilule il me dit vous prenez ça une fois par semaine et ça va estomper les effets de la maladie mais vous risquez de ne jamais guérir donc il faut que vous reveniez une fois par semaine pour avoir cette petite pilule et une fois de plus la petite pilule elle n'est pas remboursé par la sécurité sociale ou par ma mutuelle donc il faut que je revienne chaque semaine pour acheter la pilule à 100 euros vraiment c'est la plaie cette maladie vraiment pas de peau que ça me soit tombé dessus mais voilà je voulais faire cette vidéo pour en guise de prévention en fait parce que c'est une maladie dont on ne parle jamais personne ne parle jamais du sng mais le sng est bien réel contrairement à ce que me disent mes proches vous trouverez aucune information dessus sur internet parce que c'est une maladie hyper rare beaucoup de médecins contestent même son existence il m'a dit mon médecin n'essayez pas d'en parler à d'autres médecins puisque je suis un des rares à reconnaître l'existence de cette maladie puisque je connais quelqu'un qui l'a je lui ai demandé de me présenter cette personne il a dit non mais je pense que c'est important que les gens soient au courant que ça existe et que quelqu'un d'une notoriété comme la mienne soit atteinte cette maladie ça va peut-être aider les gens donc s'il ya des gens qui regardent cette vidéo qui sont atteints du sng ou qui pensent être atteint du sng parce que c'est une maladie qui est très peu diagnostiquée sachez que je vous entend je suis avec vous soyez fort malheureusement cette maladie risque de me coûter très cher en traitement donc si vous pouviez rejoindre la chaîne pour pas grand chose par mois ça m'aiderait beaucoup surtout que j'ai fait de nouvelles analyses et d'après mon médecin la maladie en train de s'aggraver et il pense à passer le traitement une pilule par jour ce qui ferait 700 euros par semaine et ça je risque de pas avoir les moyens ceci dit vous inquiétez pas pour moi c'est pas une maladie dont on meurt souvent le médecin a dit que c'était possible on peut mourir du sng mais pour l'instant je vais bien je suis mon traitement c'est surtout s'il n'est pas diagnostiqué et qu'il n'est pas traité que le sng peut être mortel donc merci pour votre soutien ceci dit vous êtes de précieux petits troublions abonnez-vous et à bientôt au revoir